Saïd Bouamama, figure de la Révolution africaine. 12. Mehdi Ben Barka. L'Afrique serait-elle l'Amérique latine de l'Europe ? Mehdi Ben Barka, l'Afrique au-delà de l'indépendance, décembre 1963. Comme celui de Malcolm X, l'itinéraire de Ben Barka, 1920-1965, est marqué par des évolutions rapides. Portée par l'actualité mondiale, sa pensée politique ne cesse de s'élargir, de s'étoffer, d'explorer les possibilités qu'offre la libération progressive des pays colonisés. Cette exploration géographique, politique et idéologique l'amène progressivement à ne plus penser dans le seul cadre de la nation marocaine, mais dans le contexte maghrébin tout entier. Puis de réfléchir à l'insertion des luttes du Maghreb dans le cadre élargi du continent africain. Et enfin, d'envisager l'Afrique dans une perspective internationaliste. C'est ce cheminement militant qui fait de lui la figure de proude et la cheville ouvrière de l'unité tricontinentale, qui verra officiellement le jour en 1966. Cette position stratégique au cœur du combat anti-impérialiste, couplée à une intégrité intellectuelle à toute épreuve et à une détermination sans faille à défendre les dominés, on fond, à l'instar d'Omniobé, de Lumumba et de Malcolm X, un homme dangereux pour les puissants de ce monde. La dynamo du Nouveau Maroc Comme la plupart des grandes figures des indépendances, Mehdi Benbarca fait partie de cette toute petite minorité d'enfants des milieux populaires qui ont pu franchir les portes de l'école coloniale, traditionnellement réservées aux enfants des notables. Fils d'un petit épicier, le jeune Mehdi entra à l'école à 9 ans en faisant le pied de grue devant l'école des notables, suscitant l'attendrissement de la femme du directeur qui intercède en sa faveur auprès de son mari. « La trajectoire scolaire de Mehdi est celle d'un bon élève », souligne le spécialiste du Maroc, Ignace Dahl. Il est reçu premier au baccalauréat avec mention très bien, à une époque où le Maroc ne compte qu'une vingtaine de bacheliers par an. Le Maroc dans lequel Mehdi Benbarca fait ses études est un protectorat depuis le 30 mars 1912. Le sultan Moulaï Abd al-Hafid, confronté à la révolte populaire, a fait appel aux troupes françaises. Délivré de son peuple, mais prisonnier de ses libérateurs, commande justement l'historien Germain Hayash, le sultan signe un traité de protectorat qui lui laisse son trône, mais à seule fin de donner l'apparence de légitimité au pouvoir absolu pris par la France dans le pays. Le mouvement de protestation populaire qui éclate à fesses suite à la signature de l'accord est noyé dans le sang par l'armée française. La résistance des tribus prend le relais de la révolte urbaine et s'inscrit dans la durée. Elle culmine dans l'insurrection du Rif, menée par Abdelkrim al-Kathabi, qu'il proclame la République. « Il faut 22 ans de guerre pour soumettre l'ensemble des tribus berbères à l'autorité du sultan, désormais défendue par le protectorat », commente l'historien Pierre Vermeurene. Avec la fin de la pacification, en 1934, c'est l'âge de la résistance rurale et tribale qui se clôt. Le temps du nationalisme moderne est venu, celui dans lequel l'adolescent Ben Barka s'engage. Le catalyseur faisant émerger ce nouveau nationalisme est la réaction à l'ordonnance du 16 mai 1930, imposée par la France au jeune sultan Mohammed Ben Youssef. Ce décret, qualifié de « daïr berbère » par ses opposants, stipule dans son article 2 que pour les tribus berbères, le droit coutumier s'applique pour les actions civiles, commerciales, mobilières ou immobilières, et dans son article 6 que le droit pénal dépend pour ces mêmes tribus uniquement des juridictions françaises. Les deux tiers de la population du Maroc sont ainsi soustraits à la juridiction du sultan. L'unité juridique de la nation est brisée et le protectorat est vidé de ses derniers vestiges de souveraineté nationale. Face à la volonté française de réduire le pouvoir de Mohammed Ben Youssef, le peuple marocain répond par un attachement enthousiaste au sultan, devenu, du fait des circonstances plus que de ses convictions, un symbole de résistance anticoloniale. Le jeune Mehdi commence son activité militante dans ce contexte, alors qu'apparaissent les premières organisations nationalistes. À l'âge de 14 ans, il milite déjà dans le comité d'action marocaine, qui est le premier mouvement politique né dans le protectorat, rappelle l'universitaire Raymond Jean. On le retrouve également à 17 ans, membre du nouveau parti national pour la réalisation des réformes, qui deviendra quelques années plus tard le parti de l'Istiklal, fondé le 23 juillet 1937. Il en est le plus jeune adhérent. Le nouveau parti n'exige pas encore l'indépendance. Il affirme en revanche le caractère provisoire du protectorat. En dépit du caractère modéré des revendications, le gouvernement du Front populaire dissout le parti, réprime ses cadres et déporte son dirigeant, Al-Al-Fassi, au Gabon. Mehdi Ben Barca arrive à Alger en 1940 pour y préparer une licence de mathématiques. Alger est alors devenue la capitale de la France libre, mais aussi un bastion du parti du peuple algérien, PPA, dirigé par Messali Hadj. Quand il revient au Maroc en 1942, son nationalisme s'est élargi à l'échelle nord-africaine. Profondément imprégné par cette expérience algérienne, rappelle la journaliste et écrivaine Zakia Daoud, il ne dissociera jamais l'avenir du Maroc de celui de l'ensemble du Maghreb, et spécialement de l'Algérie, qui était chère à son cœur. Le 11 janvier 1944, un mois après la création du parti de l'indépendance, Istiklal, est publié le Manifeste de l'indépendance, dont Ben Barca est, à 24 ans, le plus jeune des 60 signataires. Le premier article du manifeste demande l'indépendance du Maroc dans son intégrité territoriale, sous l'égide de sa majesté Sini Bohamed Ben Youssef, que Dieu le glorifie. La répression est de nouveau la seule réponse de l'administration coloniale. De nombreux dirigeants du parti, dont Ben Barca, sont arrêtés pour intelligence avec l'ennemi. Libérés de prison en mars 1945, Mehdi Ben Barca se retrouve dans un parti désorganisé. Il en devient rapidement le principal animateur. Dans la même période, il devient professeur de mathématiques au Collège Royal, et de ce fait, instructeur du Prince-Héritier. Il est en effet le premier licencié en mathématiques du Maroc. Cette fonction lui permet d'assurer la liaison entre le palais et le parti, avec des relations que Zakia Daoud décrit comme étroites mais ambiguës. Le journaliste et historien Jean Lacouture résume la place politique prise par Ben Barca dès cette époque en le qualifiant de « dynamo du Nouveau Maroc ». Le général Juin le considère pour sa part comme l'ennemi numéro un de la France. Les progrès rapides du mouvement nationaliste incitent le roi à clarifier ses positions indépendantistes. Dans son discours de Tangier, le 10 avril 1947, il réclame l'abolition du régime du protectorat et la mise en place d'un processus conduisant à l'indépendance. Il s'agit à la fois d'un refus explicite de l'Union française, d'une reconnaissance et d'un appui au mouvement national, et d'une stratégie pour prendre la direction de ce mouvement. Universitaire spécialiste du Maghreb, Bernard Cubertafon, décrit cette alliance entre deux forces dont les projets diffèrent. Chaque côté a besoin de l'autre. Le mouvement national voit la popularité croissante du roi et sa prudente mais progressive émancipation par rapport à un protecteur qui, en fait, est sorti du traité de 1912 pour en venir à l'administration directe. Le roi ne peut, sauf à se discréditer, se couper d'un mouvement nationaliste regroupant les forces vives de son pays et l'élite de sa jeunesse. Il a besoin de cette puissance de contestation pour imposer des évolutions à la France. L'alliance que révèle le discours de Tangier entre le mouvement national et le roi se poursuit dans les années qui suivent, suscitant une répression coloniale grandissante. Ben Barka est assigné à résidence le 28 février 1951. Le sultan est déposé le 20 août 1953 et exilé à Madagascar. Pour les Marocains, les deux hommes deviennent des symboles indissociables de l'indépendance. Avec le déclenchement de l'insurrection armée en Algérie en 1954, la crainte d'un affrontement sur deux fronts pousse la France à chercher un compromis. La conférence d'Aix-les-Bains, fin août 1955, prévoit le retour du roi et l'indépendance dans l'interdépendance. Dans la même période est annoncée la constitution d'une armée de libération du Maghreb, ALM, regroupant Algériens et Marocains, qui se concrétisent par des opérations militaires dès septembre 1955. Le 3 octobre 1955, un communiqué militaire est rendu public lors d'une conférence de presse tenue par Halal Al-Fassi pour l'armée de libération marocaine et par Mohamed Kider pour le FLN algérien. Il annonce la création d'un commandement unifié, d'une armée de libération du Maghreb arabe, et avance comme objectif. La réalisation totale de l'indépendance pour les pays du Maghreb arabe et le retour du sultan légitime du Maroc sur son trône à Rabat. Pour mieux sauvegarder la colonie algérienne, Paris accélère l'indépendance marocaine. Le 16 novembre, le sultan exilé rentre au pays accueilli par une foule en liesse. Ben Barka est un des acteurs clés du retour du roi au Maroc et de l'accueil triomphal qui lui est réservé. Quelques années plus tard, alors que le roi sera devenu un relais de la stratégie néo-coloniale française au Maroc, Ben Barka ne cachera pas son amertume. C'est nous qui, en réalité, avons restauré le prestige de la monarchie. De même, tirant en 1962 un bilan autocritique des négociations d'Aix-les-Bains et du retour du roi, Ben Barka regrettera d'avoir présenté le compromis d'Aix-les-Bains comme une victoire totale sur le colonialisme. En commettant cette faute, la vigilance s'est émoussée et la France a pu accroître l'isolement des nationalistes algériens d'une part et préparer la dépendance néo-coloniale du Maroc. Personne ne peut soutenir que la conjonction des deux mouvements de libération algériens et marocains et la situation qui pouvait en résulter n'a pas joué un rôle dans le brusque revirement de la politique française. De même que ce n'est pas un hasard qu'au moment précis où les militants commençaient et ne faisaient que commencer de saisir derrière le symbole la signification de la lutte nationale, le pouvoir colonial a brusquement compris la portée effective du retour du roi. Il y a une coïncidence qui, à l'analyse, donne rétrospectivement à la politique coloniale une force que nous étions loin de soupçonner. Le tracteur et l'esprit coopératif Avec plusieurs centaines de milliers d'adhérents au moment de l'indépendance, le parti nationaliste est la seule force politique importante à l'échelle du territoire. Pour le sultan, qui prend le titre de roi lors de son retour sur le trône, le parti de l'Istiklal est un acteur incontournable. Mais la réciproque est également vraie. Disposant d'une aura de combattants pour l'indépendance, celui qui se fait désormais appeler Mohamed V est un symbole intouchable pour les nationalistes. Le discours commun est celui de l'unité nationale. De l'indépendance jusqu'au 20 mai 1960, date à laquelle Mohamed V s'octroie par un coup d'État les pleins pouvoirs, le parti de l'indépendance participe au gouvernement d'unité nationale. Ben Barka pense qu'une monarchie constitutionnelle est possible et souhaitable. A son retour au pays, le roi annonce la mise en place immédiate d'une assemblée nationale consultative dont il confie à Ben Barka la présidence en novembre 1956 et promet l'élection prochaine d'une assemblée constituante. Ben Barka tente de théoriser une limitation des pouvoirs royaux en s'appuyant sur le passé précolonial du Maroc. Selon lui, le sultan tenait dans le passé son pouvoir d'une délégation par la communauté avec des droits et des devoirs précis. Avec le protectorat, précise-t-il en 1958, tout cela change. Le sultan, présenté comme un monarque absolu, se voit déléguer tous les pouvoirs, même ceux qui appartiennent à la communauté, comme le pouvoir législatif. Sans se rendre compte qu'il cède à l'idéalisation du passé précolonial, Ben Barka entend renouer avec ce passé tout en le modernisant. Sur le plan politique, il pense également que l'alliance entre la monarchie et les nationalistes, d'une part, et l'union des différentes classes sociales qui a caractérisé la lutte de libération nationale, d'autre part, peuvent perdurer au-delà de l'indépendance politique. Cette unité nationale est considérée comme un des moyens essentiels permettant au Maroc de sortir rapidement de la dépendance économique héritée de la colonisation. Empli d'optimisme sur les possibilités du nouveau Maroc, le président de l'Assemblée, devenu consultative, s'investit sur tous les fronts. Estimant que le parti a été créé pour accomplir une tâche sociale en même temps que la tâche politique qu'il a prise à son compte, il appelle inlassablement les militants à mener des actions de secours et à jouer un rôle social en construisant des crèches, des écoles, des orphelinats, et stigmatise ceux des cadres de son organisation qui conçoivent l'indépendance comme des méchouis dont chacun voudrait un morceau. Avec la même énergie, Ben Barka s'investit dans de vastes opérations de mobilisation populaire. Dès l'été 1957, il est le maître d'œuvre de l'opération dite « route de l'unité » qui mobilise 12 000 jeunes originaires de toutes les régions du pays. En trois mois, ces jeunes construisent les 60 kilomètres de route reliant les anciennes zones espagnoles et françaises dans une ambiance de mobilisation populaire qui n'est pas sans rappeler les initiatives de masse à la chinoise. Dans ce vaste chantier, les jeunes alternent travail de construction de la route, cours d'alphabétisation et de formation civique, lecture collective et apprentissage de métiers manuels, cinéma et entraînement militaire. Les jeunes sont ensuite organisés dans les bâtisseurs de l'indépendance, rappelle Zakia Daoud, association qui devait faire émerger de nouveaux cadres de liste Ticlal dans la perspective des élections communales et municipales et lance de retour dans leur région des chantiers similaires. L'opération Labour, à l'automne 1957, est conçue sur le même modèle, avec pour objectif de convaincre les petits paysans d'enlever leur clôture pour permettre le passage d'un tracteur. Comme pour la route de l'unité, le projet s'inscrit à la fois dans le court terme et dans une perspective plus longue, ayant un résultat visible rapidement et enclenchant une transformation structurelle sur les plans économiques, sociopolitiques et culturels. Revenant sur cette opération en 1959, Ben Barka insiste sur le fait que l'opération Labour est un élément important du programme de modification des structures de nos campagnes. Elle apporte au système traditionnel de l'agriculture ancestrale un double avantage, le tracteur et l'esprit coopératif. La formule rappelle celle, fameuse, de Lénine, définissant le communisme comme les soviets plus l'électricité, c'est-à-dire comme une politique ne séparant pas les questions sociales, économiques et politiques et articulant changement social et évolution technologique. Mais c'est l'inspiration chinoise qui est la plus évidente. Ben Barka s'est rendu en Chine en avril 1957 à la tête d'une délégation de l'Assemblée consultative et en 1959 avec une délégation de son parti. Il en revient séduit par les mobilisations de masse et la réforme agraire. Il s'inspire également de l'exemple cubain. Ce qui l'enthousiasme à Cuba, commente l'historien René Galisso, c'est l'alphabétisation dont il rêve pour le Maroc. Les campagnes d'alphabétisation se multiplieront à son initiative. Les illusions d'une lutte en vase clos Ces mobilisations populaires permanentes ne sont pas appréciées par les grands propriétaires terriens qui voient avec crainte se développer les aspirations à la réforme agraire. Elles ne sont pas non plus du goût de la bourgeoisie marocaine qui s'inquiète de cette mise en mouvement des plus pauvres. L'inquiétude est d'autant plus grande que ce travail par en bas est relayé par l'action des ministres proches de Ben Barka. Abderhaïm Bouhabid, ministre de l'économie à partir de 1956, puis également de l'agriculture et vice-président du conseil en 1958, tente de mettre en place une planification de l'économie. Il défend une politique d'industrialisation offensive, sort le Maroc de la zone franc et crée le dirham, et surtout veut imposer une réforme agraire. Avec un tel projet, impulsé par en haut et par en bas, les résistances, obstructions et sabotages provenant des grands propriétaires terriens, de la bourgeoisie marocaine, du palais, mais également de la partie conservatrice du gouvernement et même de l'aile droite de l'Esticlal ne tardent pas. La confrontation avec le palais et l'aile droite du parti ne pouvait que déboucher sur la rupture. En juin 1959, alors que celle-ci n'est pas encore consommée, Ben Barka a pris conscience de l'éclatement inévitable du relatif consensus national qui avait marqué la période pré-indépendance. Il ne s'agit pas, pour nous, précise-t-il, de faire cesser seulement l'exploitation née de la période du protectorat, mais aussi l'exploitation qui a pu exister de l'homme marocain par l'homme marocain. L'abandon du mythe de l'unité nationale et la prise en compte des intérêts de classe se traduisent par la scission du parti et la création personnelle gauche, en novembre 1959, de l'Union nationale des forces populaires, UNFP. Le nouveau parti appelle entre autres à la consolidation de l'indépendance, à l'évacuation des forces étrangères et à la liquidation des séquelles du colonialisme sur le plan militaire, économique et technique, à une réforme agraire, condition d'élévation du standard de vie des masses paysannes et à l'appui au peuple algérien qui combat pour sa libération. La rupture avec l'illusion unanimiste ne s'est pas déroulée simplement et brusquement. Elle fut douloureuse et progressive. Pendant cette période de transition, entre 1956 et 1960, Ben Barka reste sur une ligne de compromis visant à préserver l'unité nationale et l'alliance avec le palais, quitte parfois à transiger sur les principes. Deux épisodes illustrent bien cette attitude. Le premier se situe au lendemain de l'indépendance. Le dirigeant de la révolte du Rive des années 1920, Abdelkrim Al-Khattabi, appelle depuis le Caire, où il est réfugié, à la poursuite de la lutte armée jusqu'à la libération de l'ensemble du Maghreb. Une partie des membres de l'armée de libération marocaine s'indignent du maintien, prévu dans les accords d'Aix-les-Bains, des troupes françaises sur le territoire marocain alors que la France intensifie sa guerre en Algérie. La branche sud de cette armée décide la poursuite de la lutte armée. Ben Barka soutient alors la mise au pas de la résistance et cautionne la répression qui s'ensuit. Les toutes jeunes forces armées royales réduisent l'ALM au silence par la soumission ou par la violence. Le second épisode est lié à la création de l'UNFP. Le chef du gouvernement, le socialiste Abdelha Ibrahim, soutient la nouvelle formation politique. Le palais est furieux et exige du gouvernement la dissolution du Parti communiste marocain, PCM. Maurice Butin, un des avocats du PCM qui sera ultérieurement celui de la famille Ben Barka, résume la position de ces derniers de la manière suivante. Il sait que le pouvoir royal, Mouleh Hassan, furieux de la création de l'UNFP, entend diviser pour régner, donc entraver l'action du gouvernement socialiste en le forçant à engager des poursuites contre le PCM. Dès lors, pour faciliter la tâche du gouvernement et pour ne pas lui infliger cette ignominie, Ben Barka, toujours pragmatique, demande aux dirigeants du PCM de s'aborder eux-mêmes leur parti. Ceux-ci refusent cette proposition. Un des dirigeants du PCM, Abdallah Sa'af, avertit de manière prémonitoire, « Aujourd'hui, les victimes, c'est nous. Demain, ce sera votre tour. » Le 23 mai 1960, le roi renvoie le gouvernement Ibrahim et le remplace par un gouvernement royal, dirigé par lui-même et par son fils Hassan, nommé vice-président. C'est tout simplement un coup d'État justifié par le souci de sauvegarder la stabilité du pouvoir et l'unité de la nation. Le nouveau gouvernement enterre la réforme agraire, se rapproche de De Gaulle et commence à réprimer les militants de l'UNFP. Tirant, deux ans plus tard, le bilan de la période 1956-1960, où lui et ses partisans ont été associés au pouvoir, Mehdi Ben Barka précise « Ai-je besoin de vous rappeler toutes les batailles que nous avons dû mener de 1956 à 1960, sans que le peuple n'en sache rien ? Tout se passait dans les villas des bonzes du parti Istiklal, ou entre les murs d'un palais, et rien ne transpirait. Nous ne disions pas au peuple que tous les moyens d'appuyer nos projets nous échappaient. De telle manière qu'aujourd'hui, certains osent dire que nous possédions de 1956 à 1960 tous les pouvoirs. Nous n'avions pas le pouvoir, voilà la vérité. » Le peuple marocain et des militants de l'Istiklal ont été tout simplement écartés du débat. « Ce fut l'erreur mortelle de la lutte en vase clos », dira Ben Barka dans le même bilan. Le commis voyageur de la Révolution Pour des raisons de sécurité, Ben Barka s'exile une première fois à Paris de janvier 1960 à mai 1962. À l'issue de cet exil, c'est un Ben Barka plus déterminé que jamais qui rentre au pays pour participer au deuxième congrès de l'UNFP. Il est accueilli par une foule enthousiaste de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Quelques jours avant le congrès, le 20 mai 1962, il exprime avec force son engagement internationaliste, engagement qui s'est affermi du fait des nombreuses rencontres qu'il a faites pendant son séjour à l'étranger. Notre mouvement constitue une partie d'une lutte mondiale qui va de la Chine à Cuba. Populaire et radical, Ben Barka est plus que jamais la bête noire du palais. Le 15 novembre 1962, il échappe à un attentat. Quelques mois plus tard, en juin 1963, au prétexte d'un soi-disant complot contre le roi, de nombreux militants de l'UNFP sont arrêtés. Le 16 juillet, c'est au tour des membres du Conseil national de l'UNFP d'être emprisonnés. Ben Barka, alors en visite en Égypte, décide de ne pas rentrer au Maroc. Lors du procès du complot de juillet, il est condamné à mort par Comte Humas avec 11 autres dirigeants et militants de son parti. Entre 1960 et 1965, Ben Barka devient une personnalité d'envergure internationale. Il profite de son exil pour tirer le bilan de son expérience politique et consacre une grande énergie à décortiquer cette nouvelle phase de la domination que constitue le néocolonialisme. Pour Ben Barka, ce dernier n'est pas qu'un phénomène politique, mais doit se comprendre dans le cadre des mutations du capitalisme occidental. Cette orientation néocoloniale n'est pas un simple choix dans le domaine de la politique extérieure. Elle est l'expression d'un changement profond dans les structures du capitalisme occidental. Du moment qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe occidentale, par l'aide Marshall et une interpénétration de plus en plus grande avec l'économie américaine, s'est éloignée de la structure du XIXe siècle pour s'adapter au capitalisme américain, il était normal qu'elle adopte également les relations des États-Unis avec le monde. En un mot, qu'elle ait aussi son Amérique latine. Les concepts sont empruntés à l'analyse marxiste. L'échelle de la réflexion est mondiale et la base de la résistance est tricontinentale. C'est en comprenant que l'indépendance réelle est impossible sans élargissement à l'échelon international de la solidarité des dominés que Ben Barka prend toute la mesure de l'importance de construire un front tricontinental. Cette solidarité doit se matérialiser d'abord à l'échelle continentale. Ben Barka s'engage avec passion pour clarifier le débat sur l'unité africaine. A la veille de la conférence d'Addis Abeba, prévue pour le mois de mai 1963, alors que Nkrumah s'apprête à défendre une unité immédiate et totale du continent et que d'autres chefs d'État, comme Senghor, soutiennent à l'inverse une union formelle sans contenu concret, Ben Barka projette de publier une revue théorique et politique africaine dont le premier numéro serait consacré à démontrer premièrement que l'union politique est actuellement impossible à cause des séquelles du colonialisme traditionnel, deuxièmement que l'union est possible et essentielle dans le domaine économique par rapport à l'aide étrangère et au commerce. Il se démarque autant de l'idéalisme du leader ghanéen que du réalisme aux allures de sabotage que défendent les régimes néocoloniaux. Être internationaliste, selon Ben Barka, c'est aussi refuser l'instrumentalisation du nationalisme à des fins impérialistes. Il dénonce les revendications territoriales du Maroc et l'agression militaire déclenchée par Mohamed V contre la toute jeune république algérienne en octobre 1963. Pour lui, cette guerre des sables s'inscrit dans la stratégie globale de l'impérialisme. Le régime algérien est, en effet, dans ses premières années de l'indépendance, un soutien à l'ensemble des mouvements de libération, du Cap-Vert à l'Afrique du Sud, du Congo à l'Angola. Alger est devenu, selon l'expression d'Amilcar Cabral, la mecque des révolutionnaires. Outre Cabral lui-même, on y croise Che Guevara, Ben Barka, Nelson Mandela, Samora Machel, Malcolm X et bien d'autres. Alger est également le lieu de l'organisation d'une aide concrète aux militants révolutionnaires africains. Le 16 octobre 1963, il appelle à dénoncer l'agression marocaine qu'il considère être une traîtrise contre le mouvement mondial de libération. Et il est de mon devoir, comme porte-parole de l'UNFP et interprète des aspirations des masses marocaines, de proclamer ici que jamais le peuple marocain n'acceptera d'entrer en conflit armé avec son frère le peuple algérien. Cet impérialisme n'accepte pas qu'échoue en Algérie son plan qui, ailleurs, lui a permis de dénaturer le pouvoir dans les pays nouvellement indépendants. En installant dans ces pays, derrière un paravent de soi-disant gouvernement national, l'instrument docile pour le maintien de la domination économique, militaire, technique et culturelle. C'est là, d'ailleurs, l'essence même du néocolonialisme. Le passage de l'anticolonialisme à l'anti-impérialisme est désormais achevé dans la pensée politique de Ben Barka. On le voit à la deuxième conférence des peuples africains, qui se tient à Tunis en janvier 1960, appelé à l'élargissement de la solidarité à tous les mouvements de libération dans le monde, en particulier aux mouvements authentiquement progressistes en Occident. Le rapport qu'il présente à cette conférence, intitulé « Caractéristiques des mouvements de libération en Afrique » est particulièrement remarqué, car c'est sans doute la première fois qu'un leader du tiers-monde présente un exposé doctrinal aussi systématique et lucide sur les voies et les moyens d'une lutte réelle contre le sous-développement. Ben Barka fait si forte impression à Tunis qu'il est élu, quelques mois plus tard, à la deuxième conférence de solidarité des peuples afro-asiatiques, qui se tient à Conakry en avril 1960, membre du comité directeur de l'organisation de solidarité avec les peuples d'Asie et d'Afrique, créée en 1957. L'élargissement de l'OSPA à l'Amérique latine est une décision de la Réunion, à Gaza, de son comité exécutif de décembre 1961. Pendant plusieurs années, cette décision était restée sous le boisseau à cause du conflit sino-soviétique, expliquera Ben Barka en 1965. C'est de nouveau son habileté tactique et son insistance sur la solidarité concrète qui permet au leader marocain de neutraliser les effets paralysants du conflit sino-soviétique sur les luttes anti-impérialistes au cours du cinquième congrès de l'OSPA, qui se tient à Accra en mai 1965. Il relate lui-même les débats et les décisions de ce congrès de la manière suivante. Nous craignons que ce congrès ne fût une autre occasion de voir prédominer le conflit sino-soviétique. Nous avons réussi à renverser l'orientation du congrès depuis le premier jour et à empêcher l'affrontement dont le mouvement révolutionnaire de libération ne pourrait tirer aucun bénéfice, et ce, en constituant un bloc composé de mouvements de libération homogènes. Algérie, Guinée, Ghana, Mali, Tanzanie, République arabe unie, Maroc, Vietnam. Nous avons réussi à faire que le congrès concentre son attention sur les problèmes de l'heure, la lutte des peuples contre le colonialisme. Au-delà des résolutions politiques qui vous sont parvenues à travers la délégation du Front, je voudrais enregistrer que le résultat le plus important est l'annonce de la réunion du congrès de la tricontinentale à la Havane en janvier 1966. Le rôle unanimement reconnu de Ben Barca dans la décision d'élargir l'OSPA à l'Amérique latine en constituant une tricontinentale lui vaut d'être élu président du comité préparatoire. A ce titre, il multiplie les déplacements pour éviter les revirements et consolider les acquis de la conférence d'Akra. On le retrouve en juillet à Pékin et à Moscou, en septembre au Caire, en octobre à la Havane, à Conakry et à Beyrouth, etc. Il est devenu, selon l'expression de Jean Lacouture, le commis voyageur de la révolution. Et pour Ben Barca, cette révolution est bien internationale. En septembre 1965, le comité préparatoire se réunit au Caire pour préciser les objectifs de la tricontinentale. Les propositions du leader marocain sont adoptées. Aide au mouvement de libération nationale, notamment au mouvement palestinien. Intensification des luttes, y compris armées, sur les trois continents. Soutien à Cuba. Liquidation des bases militaires étrangères. Opposition aux armes nucléaires, à l'apartheid et à la ségrégation raciale. La finalité est la libération totale, rappelle René Galisso, avant de souligner que c'est dans cet élan révolutionnaire de la tricontinentale que se trouve la cause profonde de l'enlèvement et de l'assassinat de Ben Barca. L'homme qui réussit à neutraliser les effets négatifs du conflit sino-soviétique sur la solidarité internationaliste, qui est légitime autant à Pékin qu'à Moscou, à Alger, à Conakry ou à Accra, est devenu un danger mortel pour l'impérialisme. Le 29 octobre 1965, Ben Barca se rend à un rendez-vous avec le cinéaste Georges Franju, organisé par le journaliste Philippe Bernier. L'objectif de la rencontre est la réalisation d'un film sur la décolonisation. C'est un piège. Devant la brasserie Lippe, à Paris, deux policiers français le font monter dans un véhicule. On ne le reverra plus. Selon Ahmed Boukhari, ancien agent des services secrets marocains, le corps torturé de Ben Barca aurait été dissous dans une cuve remplie d'acide. Si la thèse est contestée, la volonté de faire disparaître le corps est avérée. Comme Lumumba, même mort, Ben Barca est source d'inquiétude pour ses adversaires. Après l'enlèvement et l'assassinat de Ben Barca, c'est l'élan internationaliste qu'il représente que les Etats-Unis, la France et le Maroc ont tenté de rayer. La tricontinentale se tient en rendant hommage au président de son comité d'organisation qui, souligne Fidel Castro, avec sa constance et son travail personnel, a joué un rôle décisif dans l'organisation de cette première conférence tricontinentale. Les 612 délégués représentant 87 organisations des trois continents prennent des décisions à la hauteur des attentes du principal architecte de cette rencontre, et ce, en dépit du conflit sino-soviétique qui ralentit considérablement les travaux et les décisions. 1. Appliquer les mesures en vue de rendre effective la lutte armée contre la violence impérialiste. 2. Promouvoir et coordonner la solidarité effective des mouvements de libération nationale. 3. Apporter une aide morale, politique et matérielle à ces mouvements, notamment à ceux qui luttent les armes à la main contre l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme. 4. Organiser une campagne constante contre la politique croissante d'agression impérialiste dans le monde. Les années qui suivent la tricontinentale voient se multiplier les assassinats de leaders progressistes et les coups d'État fomentés ou soutenus par les anciennes puissances coloniales et par les États-Unis. Parmi eux sont assassinés les deux autres secrétaires exécutifs du comité préparatoire de ce premier concile pilénier des révolutionnaires et révoltés du Tiers-Monde, Che Guevara en 1967 et Amilcar Cabral en 1973.